Alors le pape François en ce moment est au cœur d'un synode qui explore les sujets qui préoccupent les catholiques, comme le divorce, l'homosexualité. Alors que dit le judaïsme de l'homosexualité et que dit Delphine Erwiller du mariage pour tous ? Alors c'est intéressant quand on commence une question en disant que dit le judaïsme de telle ou telle chose, la réponse la plus logique à cette question consiste à dire que ça dépend à qui vous demandez, bien entendu parce qu'au sein du judaïsme, mais c'est vrai au sein de toutes nos traditions, il y a des voix divergentes. Alors un exemple formidable qu'on a eu de ces voix divergentes, ou peut-être justement un exemple qui a été manquant de ces voix divergentes, c'est lorsqu'a eu lieu le débat sur le mariage pour tous au sein de la société française. On a eu l'impression ou l'illusion que les religions parlaient toutes d'une seule voix, qu'elles n'avaient qu'une chose à dire, de préférence très conservatrice, ce qui en réalité n'est pas du tout le cas au sein du judaïsme libéral. Aujourd'hui, il y a de très nombreuses voix qui se sont élevées pour qu'on soit capable d'avancer sur ce sujet, pour qu'il y ait une beaucoup plus grande inclusivité des homosexuels dans les communautés, pour penser aussi une forme de bénédiction, ou en tout cas de reconnaissance de ces couples mariés à l'intérieur des institutions juives. Au sein de ma communauté, on avance à grands pas sur ce sujet, donc c'est vraiment un sujet qui nous préoccupe aujourd'hui pour essayer de comprendre de quelle manière on peut, comme je le disais tout à l'heure, être fidèle à cet héritage de renouveau permanent au sein de nos institutions. Il ne faut peut-être pas trop en demander, on n'est pas encore dans les synagogues, et pas plus que dans les églises, prêts à marier des couples homosexuels ? Aux Etats-Unis, c'est déjà le cas, en France pas encore, mais aujourd'hui, cette question se pose de façon tout à fait légère. Sous-titrage Société Radio-Canada